La cité de Yangambi, dans la province de la Tchopo, dispose désormais d'une mielerie, une première dans le paysage. C'est le fruit de l'association de producteurs de miel de Yangambi a promis avec l'appui du SUFORICRAF dans le cadre du projet Forêt, Formation, Recherche, Environnement dans la Tchopo. L'association de producteurs de miel de Yangambi se professionnalise par des méthodes modernes d'extraction, des conditionnements et des conservations du miel selon les normes standards. C'est pour nous une joie d'inaugurer cette miellerie qui est mise en place, qui aujourd'hui arrive à une autonomie de produire du miel de qualité, du miel qui a vraiment beaucoup de valeur nutritive, beaucoup de valeur qui est bien disponible à la population. Le projet Forêt a organisé une association en vue d'améliorer le rendement de la production de miel. Celui-ci consiste à la fabrication de riche à bois capable de récorder le miel après quatre mois, la méthodologie de protection d'abeilles, la technique d'extraction et conditionnement de la vente de miel. En plus de la miellerie mise à la disposition de l'association d'apiculteurs, a promis à bénéficier d'un accompagnement pour l'obtention de ses documents de création et de structuration. Le projet a pensé également à les structurer de façon formelle, parce que quand on va les laisser de façon informelle, c'est comme s'ils n'existent pas. Donc de façon formelle, le projet les a structurés et aujourd'hui, ils sont devenus la promesse, c'est-à-dire l'association des propriétaires de miel de Yangambi, qui sont reconnus non seulement au niveau provincial, mais également au niveau national. Financée par l'Union Européenne, le projet Forêt propose des activités alternatives et génératrices des revenus aux populations locales pour diminuer la pression sur les forêts de la réserve de Yangambi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada